Musique Coucou les curieux, bienvenue à vous tous, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Les amis, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies concernant le mois d'août. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté professionnel, sentimental, du côté également spirituel. Et puis dans le domaine général, tout simplement, on va aller voir un petit peu les énergies qui tournent autour de votre signe pour ce mois d'août. Que voulais-je vous dire ? Je voulais vous remercier pour les abonnements, pour l'engouement pour la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous d'être là et de me soutenir. Merci pour tous les petits messages adorables que je reçois, évidemment. J'ai été peu présente parce que je suis en train de... On va dire que je suis en train de libérer pas mal de choses en ce moment. Du coup, je suis très fatiguée et je travaille beaucoup sur moi. Ce qui fait que du coup, j'essaie de garder mon énergie pour moi pour l'instant pour pouvoir mieux vous la déployer ensuite et puis pouvoir vous offrir un maximum de belles choses, de projets, de choses. Voilà, vous allez voir, il y a des choses qui se préparent. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également pour pouvoir croiser les informations et pour pouvoir, écoutez, si vous avez besoin d'affiner au plus juste les messages, si le message global que je vous ai donné ne vous correspond pas entièrement. Voilà. Bien sûr, prenez bien du recul par rapport à ces vidéos. Ceci n'est qu'un jeu de cartes, quelque part. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne vous attachez pas non plus à quelque chose que vous entendez pour pouvoir absolument l'adapter à votre vie si ça ne correspond pas à votre vie. D'accord ? Après, si on regarde une vidéo, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours quelque chose que l'on va pouvoir aller chercher, qu'on va pouvoir aller tirer du message qui vous est envoyé. Voilà. Pour moi, il n'y a jamais de hasard, ça n'existe pas. Voilà les amis, donc on va pouvoir y aller, c'est parti et on va démarrer immédiatement. Let's go, c'est parti pour votre tirage. A tout de suite. Allez, c'est parti, c'est à vous les signes de la balance, les amis. J'espère que vous allez bien, on y va. Allons voir un petit peu ici l'ambiance pour vous pour le mois d'août, le mois d'août 2022. Qu'est-ce qui, quel est le message ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? Quelle est l'ambiance générale pour vous au mois d'août 2022 ? Allez, on y va, c'est parti. Merci de nous donner l'ambiance générale pour les balances. Aux août 2022, les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Écoutez pour, et puis d'activer la petite cloche pour voir à chaque fois que je publie des vidéos, les amis. Allez, dame de bâton. Ouais, dame de bâton. Bon, la dame de bâton, c'est un personnage qui est extrêmement séduisante. Il y a de la séduction. Il y a aussi du leadership. Il y a de la, beaucoup de, vous avez beaucoup, il y a beaucoup de confiance en soi. Alors, on va voir. C'est de denier. Donc ici, la dame de bâton, ça peut être aussi le côté aussi, vous savez, chef d'entreprise, personne, ouais, chef d'entreprise, c'est ça. Ok. Alors, ici on a un personnage, on a quelqu'un, on a une énergie ici qui a besoin de faire une pause, qui fait une pause dans la matière, une pause dans le travail, une pause, en tout cas, pour regarder ce qui, pour faire un espèce de bilan et regarder, ben, où est-ce qu'on en est dans notre vie ici, d'accord ? Et puis ici, on a l'as de coupe, vous êtes les premiers à me le sortir, les balances. On a une énergie d'amour ici, là, qui arrive et qui débarque. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ici ? On va voir avec les autres cartes, hein, parce que là, 10 d'épée. Oh, d'accord, waouh ! Oh, ça, c'est, ce sont, waouh, waouh ! Bon, je les garde parce que les énergies sont magnifiques, les balances, franchement, quoi. Ok. Alors, ici, et on a le jugement en dos de deck, franchement, c'est juste magnifique. Ici, avec la dame de bâton, on voit que vous êtes quelqu'un qui entreprenait beaucoup, quelqu'un qui est assez confiant en vous, qui travaillait beaucoup. Je sens quelqu'un, je sens un fort investissement dans le domaine professionnel ici, d'accord ? J'ai vraiment cette sensation ici. Ici, on se pose des questions, on fait le bilan, on a un petit temps d'arrêt, on regarde un petit peu derrière soi, où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a élaboré, tout ce qu'on a semé, tout ce que l'on va pouvoir récolter dans peu de temps. Ce n'est pas encore le temps de la récolte, mais déjà, on est bien avancé. Et puis ici, peut-être qu'ici, vous vous posez des questions. Vous voyez que c'est cette de denier, on fait un bilan, on regarde derrière soi. Donc, on est peut-être au niveau de se poser des questions par rapport ici à... Alors, soit au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau, vous voyez, confiance en soi. D'accord ? Au niveau de la confiance en soi, de cet état d'esprit un peu de leadership, comme je vous le dis. Voilà, on se fait une pause. Alors, est-ce que ça ne veut pas nous parler de vacances, tout simplement ? Tout simplement, ici, il y a une pause par rapport peut-être à votre vie professionnelle. On part en vacances. Pendant ces vacances, ici, soit ici, vous redécouvrez votre partenaire et vous avez vraiment une énergie d'amour qui, du coup, pendant vos vacances, remonte, parce que du coup, vous êtes en vacances, donc vous vous sentez bien. Voilà, on peut avoir... On retombe amoureux de la personne, vous voyez, qui est à nos côtés. Ici, c'est un petit peu ça. Ou ici, vous pourriez, pour d'autres, faire une rencontre amoureuse. Peu importe quoi. En tout cas, ça met fin, ici, à une période très difficile pour vous. Donc, j'ai l'impression que si ce bilan est lié à ce moment difficile, à cet état où votre mental, il en a marre. Alors, les vacances, à mon avis, étaient vraiment nécessaires pour vous. Ici, ça représente de la fatigue pour moi. Ici, le 10 d'épée, c'est de la fatigue. On en a pris... Le mental en a pris plein la tête. Comme si on voyait vraiment une année de boulot, vous voyez, sur les épaules et on n'en peut plus. Les vacances sont là et ça fait du bien, quoi. Et j'ai l'impression qu'ici, cette force d'amour, cette énergie d'amour que vous allez avoir auprès de votre famille, de votre conjoint, ou lors d'une rencontre amoureuse, ici, va mettre fin à cette période. Ça vous fait du bien, d'accord ? Ça va vraiment vous nourrir, vous remplir d'énergie, ici. Et qu'est-ce que ça provoque derrière, ici ? Un nouveau départ. Et un nouveau départ dans la matière où on se sent mieux, où on va pouvoir accueillir les différentes opportunités qui vont être autour de nous. Vous voyez, c'est vraiment ça que je vois ici. On se lance dans le vide. Alors, on va aller regarder, du coup, avec l'oracle des miroirs. On va rajouter des cartes par-dessus, voir ce que ça peut nous dire. Si on peut avoir plus de détails, ici. Allez, pour les balances. Pour les balances. Énergie août 2022, domaine général, pour recouvrir. Alors, quels sont... Allez, est-ce qu'on peut venir nous préciser un petit peu ce tirage du tarot avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît ? Merci. Alors, vous voyez, il y a la femme. Alors, ici, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont concernées. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas concernés. En tout cas, vous êtes des hommes avec une énergie féminine quand même. très intuitif, très à l'écoute de son corps, très à l'écoute aussi de son émotion et de son moral. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Le miroir magnétique nous montre bien que ça vous concerne, que c'est vous, ici, qui êtes concerné. D'accord ? Le miroir magnétique, c'est le consultant de ce jeu, ici. C'est pour ça. Là, il y a vraiment une énergie, ici, féminine, intuitive. On s'écoute, en fait. On s'écoute et, du coup, on fait une pause. On part en vacances parce qu'on voit bien et on le sait, et justement, en ayant vécu tout ça, au niveau du 10 d'épée, que là, il est vraiment temps qu'on se pose, en fait. Voilà. Hérédité. On fait une pause. Ici, l'hérédité, c'est ce qu'on va... Comment dire ? Ah, je perds mes mots. L'hérédité, c'est ce que l'on nous transmet. Voilà. D'accord. C'est ça. C'est ce que l'on nous transmet. Amour, enfant. Ouais. Alors, attendez. Voilà. Travail, c'est ça. Donc, ici... Ok. Ici, j'ai l'impression que c'est un truc de famille. C'est-à-dire, ici, que c'est quelque chose dont vous avez hérité d'être hyper entrepreneur, hyper entreprenant, hyper dans le travail. Vous êtes des personnes qui, à mon avis, ici, être... Vous êtes vraiment... Vous n'êtes pas accro au travail, mais vraiment, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous... Comment dire ? C'est quelque chose... Vous avez, voilà, le sens des valeurs du travail. C'est quelque chose que vous avez hérité de votre famille, de vos aïeux, de vos parents. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Alors, ici, il y a peut-être aussi l'idée de vouloir s'investir par rapport à la famille. D'avoir envie de s'investir. Ouais, c'est ça. Par rapport à la famille. Donc, pourquoi pas, justement, là, vous vous dites, à ce moment-là, là, il va être temps que j'aille en vacances, parce que c'est vraiment... Il va falloir que je travaille aussi pour mon foyer, pour ma famille, pour les personnes qui sont autour de moi. C'est-à-dire que je leur donne du temps, en fait, tout simplement, au niveau des vacances, quoi. Ok, ensuite... Fatalité, évolution. Vous voyez, il y a une évolution, ici. C'est comme si, pour moi, ici, vous laissez place à tout ce qui est hors travail. C'est exactement ce que je ressens. J'ai plein de choses qui me viennent, en fait, ici. Excusez-moi, si je fais des blancs, c'est parce que j'ai plein de choses qui me viennent. Parce que là, j'ai la jalousie sur le 10 d'épée, ici. J'ai l'impression, ici, que vous pourriez aussi avoir fait un... Il y a peut-être un héritage, ici. Il y a peut-être aussi une transmission de pouvoir pour certaines personnes. Alors, bien sûr, vous ne gardez que ce qui vous parle. Mais là, j'ai plusieurs scénarios possibles. Mais ici aussi, on peut avoir la transmission d'une entreprise, la transmission d'un travail, la transmission de quelque chose que l'on donne à sa famille, en fait. Là, il pourrait y avoir des transmissions d'entreprise. Voilà, on laisse le pouvoir à ses enfants, vous voyez. C'est possible qu'il y ait ça, aussi. Et c'est vraiment, avec l'as de coupe, du coup, oui, c'est un cadeau d'amour de la part de vos parents ou grands-parents, vous voyez. Ça peut être ça, aussi, ici. En tout cas, ce que l'on me montre, avec cette fatalité, là, ce que je vois, c'est que c'est inévitable. C'est inévitable de passer par là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai l'impression que ça provoque des jalousies, justement, de par votre entourage, ici. Ça a été dur, en fait, à mettre en place. Ça a été très dur de faire comprendre aux autres, à votre entourage, que c'est vous qui alliez suivre... Ben, prendre la suite, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a sur le fou, hélas, de Denis ? On communique. On a besoin de communiquer. On va communiquer. Ok. De toute façon, peu importe. Vous, vous allez, de toute façon, aller vers ce cheminement-là. Vous allez y aller. Vous allez prendre cette opportunité. Par contre, du coup, vous allez quand même communiquer avec votre entourage pour pouvoir les rassurer un peu et leur dire que, de toute façon, vous allez instaurer le dialogue, en fait. J'ai juste envie de voir, par rapport aux jalousies, merci, cadeau. Voilà, voilà, on est... Voilà, bon, il y a cette idée-là. Il y a cette idée d'héritage. Il y a cette idée de transmission d'entreprise ou transmission de quelque chose qui est lié, de toute façon, à la famille et ça va, de toute façon... Et c'est un cadeau d'amour. C'est vraiment un cadeau d'amour. C'est une transmission qui se fait par confiance. Vous êtes une personne de confiance. La dame de bâton, on lui fait confiance. Et ici, je pense que cette transmission va rendre des personnes autour de vous jalouses. Mais, vous, ça ne va pas vous empêcher de sauter sur cette opportunité et de continuer un petit peu le travail de vos aïeux. Ok. On est à 12 minutes déjà. Bon. Allez, on continue. Sinon, alors, je vais quand même revenir sur cette histoire d'amour. On peut avoir la même situation et du coup, avoir quelqu'un quand même qui tombe amoureux. Ici, il y a quelque chose ici. C'est comme si vous aviez tous les feux qui étaient allumés pour que tout fonctionne au même moment. Vous voyez, il y a une évolution. Parce que vous avez beaucoup aussi travaillé sur vous. Vous avez beaucoup de confiance en vous. Vous faites les choses qui sont alignées à vous. C'est pour ça, en fait, que tout vous arrive comme ça. Ok, d'accord. Bon, j'espère que vous aurez pu trouver dans ce tirage, parce que j'ai donné plusieurs significations. Eh bien, vous aurez pu trouver, du coup, votre histoire. En tout cas, c'est vraiment de ça que ça me parle ici. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Allez, on y va. On va parler au niveau du boulot. On va justement prendre les cartes maintenant par rapport aux énergies du travail. Allez, c'est des mots. Allez, c'est parti. Énergie pour le professionnel. On va voir justement ce que ça nous dit. Ça peut nous parler d'une toute autre histoire, vu que vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo. Allez, quelles sont les énergies pour les balances au niveau travail ? On a un choix, un choix du cœur. Un choix qu'on fait vraiment avec amour, avec empathie. Non, trop de cartes. Je vais le mettre là, ici, par contre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour les balances août 2022, au niveau du travail. Non, attendez, pas tout ça. On va les faire sauter. Pour les balances août 2022. Merci. Roi de pentacle. Roi de bâton. Wow. Là, il y a du monde au niveau du travail. Il y a des personnes autour de vous, là, au niveau du travail. Donc, est-ce que c'est vous le roi de bâton ? Est-ce que c'est vous le roi de pentacle ? Là, il y a quelque chose d'officier. Il y a une personne qui s'occupe de la transmission. Il y a une personne qui s'occupe de l'argent, ici, qui maîtrise la gestion de l'argent, ici. Et ici, on a une personne qui maîtrise la gestion plutôt d'entreprise. D'accord ? Et ici, on a le 4 d'épée. Donc, on voit qu'il y a quand même, ici, le mental qui est quand même assez pris. J'ai l'impression que l'idée pour vous est bonne au niveau du travail. Après, c'est tout ce qui va être organisation autour qui vous prend la tête, on va dire. Voilà. Et là, on a une peine de cœur. Et du coup, alors, je ne sais pas si c'est lié au tirage d'avant, mais quand même, ça y ressemble beaucoup. On a vraiment des intervenants, ici, au niveau de votre choix. Le choix que vous faites avec votre cœur, de toute façon, c'est celui de continuer et de reprendre les choses. La suite, ici, on a un personnage, ici, qui gère l'argent. On a un personnage, ici, qui gère l'entreprise. On peut avoir un patron, ici. Ici, un banquier, un notaire, quelque chose comme ça. Et ici, on a, par rapport à cette décision, par rapport à ce choix, ici, quand même, une espèce de malaise. Une espèce de mal-être. Les idées, les idées, voilà. On n'est pas bien. Ici, regardez, on a le 3DP qui nous dit bien qu'on est blessé. On est blessé par, sûrement, l'attitude, la façon de voir des personnes qui sont autour de vous. Et ici, vous allez regarder les choses sous un angle différent. Mais est-ce que c'est quoi ? L'entreprise que vous avez reprise, que vous allez prendre, ou le poste que vous allez continuer, ici, que vous allez prendre, qu'on va vous proposer. Ou bien, est-ce que c'est les personnes que vous allez regarder sous un angle différent ? Voyons voir ça. Vous cherchez votre équilibre. Vous cherchez votre juste place, en fait, dans tout ça. Et on a encore le set de Pentacles qui ressort. Voyez, donc là, il y a bien une histoire de bilan. On regarde, on observe. C'est comme si vous étiez prêt à récolter, mais pas encore. En tout cas, il y a de la communication, il y a des discussions autour de cette transmission. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et regardez, on a les mêmes cartes qui ressortent. Donc, on a bien l'as de Pentacles. Vous allez sauter sur cette opportunité. Vous allez en profiter. Et c'est un nouveau départ. C'est très important. Mais de toute façon, allez-y. Vous pouvez vous faire confiance à vous. Les autres qui en pensent, écoutez, on s'en fiche. C'est comme ça que ça a été établi. Et puis, c'est tout. Ici, on a la roue de fortune. On voit bien que c'est votre destin, ici, d'aller vers ce chemin. Et on a encore le fou qui est là. Donc là, au niveau professionnel, c'est ça. On a vraiment ici un nouveau départ, des choses qui vous sont proposées. Il y a des personnages autour de vous, sûrement masculins, ici. Et cette situation, vous faites le choix du cœur. Mais c'est une situation qui finit quand même par vous blesser de par l'attitude des gens qui seront autour de vous. Ok. Alors. On va aller voir dans le domaine spirituel ce que ça donne. Au niveau de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme ? Vous, les balances qui regardez cette vidéo. Vous voyez, il y a de la tristesse. Votre âme, elle est triste. Il y a de la tristesse. Il y a encore cette énergie masculine présente. Voilà. Bon, bah écoutez, trois tirages différents, trois thèmes identiques. Moi, je pense que là, il y a une histoire d'héritage. On vous transmet quelque chose. On vous transmet. C'est soit une entreprise, soit quelque chose qui a de la valeur quand même. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça démarre vraiment sur quelque chose de triste, en fait. Ici, c'est un événement qui est triste. Et avec le temps, ici, vous allez du coup récolter. Ici, vous allez récolter de la matière. Vous allez récolter dans la matière, donc de l'argent, des biens, quelque chose, une entreprise. Quelque chose qui va vous enrichir, en fait. Ça passe par l'énergie d'un homme. C'est un homme ou un ou deux hommes qui vont vous transmettre tout ça. Ça arrive un certain temps après avoir vécu ce moment triste ici, d'accord ? Et une fois que tout ça est réglé, que les choses sont faites, qu'on a été de l'avant, qu'on a accueilli, en fait, dans la matière. Eh bien, ici, ça y est, on est en paix. On est en paix. Et de toute façon, on voit bien qu'il a été nécessaire de passer par des personnes qui traitent ça officiellement. J'espère que je suis assez claire. Pourquoi vous... Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle poésie ? Voilà. Le chaos. La quête. Oui, c'est ce 10 d'épée, là. Il y a eu une grosse période de souffrance pour vous. C'est probablement lié à la personne que vous avez soit perdue ou peut-être que la personne, vous ne l'avez pas perdue, peut-être que du coup, elle n'est plus capable non plus de faire son métier avec son âge, tout simplement. Mais vous, on voit bien que vous aviez un but. Il y avait un but ici. Peut-être que vous, en fait, vous... Alors, il y a peut-être ici aussi l'idée de reprendre au lieu de vendre. Il y a peut-être cette idée-là, en fait. Vous, vous voulez absolument continuer le travail qui a déjà été commencé par vos aïeux. Et vous vous êtes mis en tête, justement, de défendre corps et âme, ce projet, cette entreprise ou cet héritage, d'accord ? Et vous luttez, vous luttez. Après, vous allez trouver du soutien. Comme je vous l'ai dit ici, il y a des personnes qui vont vous aider. Ce sera probablement des hommes. Il faut que vous soyez hommes ou femmes, on s'en fiche. Voilà. Et vous trouvez un soutien dans l'amour. On en revient ici à cette tasse de coupe. Donc, c'est peut-être une personne qui est autour de vous. Soit c'est parce que, justement, cette énergie d'amour que vous avez pour ces aïeux ici ou ces personnes qui vous transmettent leur bien ici, c'est une énergie d'amour. Et vous, vous allez, du coup, vous battre pour ça. Ou soit c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous donner, quelqu'un que vous aimez ou qui vous aime ici, qui va vous aider, en fait, qui va vous donner un bon coup de main. Ok. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a maintenant ? C'est vraiment très précis comme tirage. Les projets d'avenir, projections, voir loin, anticiper. Voyez, vous mettez des projets en route. L'entourage familial. Non, mais franchement, c'est impressionnant, quoi. J'ai beau vouloir partir sur d'autres choses, il n'y a rien à faire. Chance, bonne étoile, destin. Voyez, vous vous sentez seul par rapport à votre entourage familial et vos projets d'avenir. Mais on voit bien ici que c'est votre destin, de toute façon, d'aller vers ce chemin, en fait. C'est votre destin. Et regardez, vous rayonnez. C'est ça, le bâton, la dame de bâton. Vous rayonnez, vous êtes attirant. Vous êtes séduisant. Séduisant. Vous êtes attractif. Je pense que ça dérange un peu votre entourage, quand même. En fait, vous avez... C'est ça, cette jalousie, en fait. C'est que non seulement, en plus, vous... Parce que vous faites les choses correctement, en fait. Vous faites les choses bien et ça embête votre entourage. Le passé qui revient, la même longueur d'ongle, la solitude. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous soutenir. Alors, c'est soit quelqu'un du passé. Oui, c'est quelqu'un qui revient du passé. Ou alors, c'est un karma aussi, comme on dit. C'est-à-dire que, de toute façon, vu que vous avez toujours été droit et juste dans vos bottes, et bien, voilà, le karma revient de manière positive. Après, ça peut être aussi une histoire de nostalgie. Vous repensez, du coup, à la personne qui vous a transmis, en fait. La personne qui vous transmet ça, vous étiez hyper bien avec elle. Vous étiez sur la même longueur d'ongle, sur la même vibration. Relation sociale, engagement stable. Ouais, et cadeau surprise. Ok, ça marche. Allez, on va prendre ici, du coup, une carte pour les célibataires. L'émotion ressentie au mois d'août pour les célibataires, au niveau sentimental. L'émotion globale pour les balances célibataires, s'il vous plaît. Balance célibataires, émotion globale pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît, pour les balances célibataires. Merci. Waouh, 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 waouh. Bon, ben là, 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 les balances, on est au top. Il y a de l'amour, hein. Beaucoup d'amour, les balances au mois d'août pour vous. Les couples, attendez, il y en a deux. Les couples, quelles seront vos énergies globales pour le mois d'août, émotion générale pour le mois d'août, pour les personnes en couple. Trop, trop et trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Et ce sera la passion. Magnifique. Magnifique. On est déjà à 27 minutes. Et pour terminer, le message de votre âme pour vous, les balances. Je me suis un peu trop attardée sur les premières cartes. Mais ça doit être comme ça. Allez, le message de votre âme à vous pour vous, les balances, pour ce mois d'août 2022. Ah non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Message de votre âme. Oh là 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 là. Balance août 2022. On vous dit prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est exactement ça. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de choses qui se passent ici. Même moi, vous l'avez vu. J'étais... C'est exactement l'énergie que vous allez avoir ici au mois d'août. Un peu... Il y en a dans tous les sens en fait. Donc, priorisez, listez et allez-y progressivement. Voilà les balances que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt !